On est vraiment confortable dans mon Scania Ouais non en fait je pensais que c'était stylé comme intro mais c'est éclaté, c'est éclaté au sol Et bien salut toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien Pour ma part ça va nickel ça peut pas aller mieux On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator Nous sommes à Dax à côté de Bayonne en Espagne avec mon camion comme dans la dernière vidéo Mon DAF merci pour vos retours sur le camion On va aller les amis à Barcelone Si je dis pas de bêtises regardons Oui on est à côté de Bayonne donc c'est bien à Barcelone que nous allons Pour livrer 10 tonnes de chariots élévateurs Et les amis comme promis on va un petit peu changer la route Alors vous m'avez dit qu'il faut pas trop se fier au GPS en Espagne Parce qu'apparemment c'est de la merde Alors là il veut nous faire passer par l'autoroute évidemment Ce qu'on va faire c'est qu'on va éviter de passer par l'autoroute Et on va prendre cette petite Non ça c'est une autoroute aussi Attendez je me suis perdu là Je me suis perdu on passe dans Bayonne Si totalement on va prendre cette petite nationale On va passer par ici Ce qui va faire un petit détour Mais c'est pas non plus dramatique C'est un petit détour de rien du tout et c'est sympa Au moins ça évite de prendre l'autoroute Là c'est aussi une autoroute AP15 C'est bizarre Bon on connait pas cet endroit visiblement Si peut-être on va passer par là en tout cas Est-ce qu'on rentre dans Saragosse ? Ça vaut pas le coup il n'y a même pas de point d'interrogation Ensuite là on a une station essence Donc on continue Ouais c'est une autoroute mais c'est pas grave Au moins on fera de la départementale en début Sinon tout le reste c'est de l'autoroute autour Donc ça sert à rien de vouloir dévier Et donc ça nous fait un trajet de 8h27 Donc ça change pas énormément le fait de faire un détour En fait c'est même pas un détour Ce que je viens de mettre Qu'on fasse ça ou qu'on fasse ça C'est la même chose C'est exactement la même chose Donc let's go On va faire ça les amis J'espère que vous allez tous très bien Donc je vérifie juste c'est bien ça Ouais des chariots 11 tonnes de chariots élévateurs Direction donc Barcelone On est paré on est ok Les amis merci infiniment Je à chaque fois Il se passe des trucs incroyables Vous êtes encore une fois De plus en plus nombreux à me découvrir Et ça me fait super plaisir Je vous vois A chaque fois des nouveaux commentaires Des nouvelles têtes Vous êtes là en train de dire Voilà je viens de te découvrir et tout Enfin c'est cool ce que tu fais etc Merci infiniment les gars Merci pour votre soutien Merci de me découvrir Alors dit comme ça On va dire merci à l'algorithme Youtube Alors mais merci à tous Bah d'être de plus en plus nombreux les gars A me suivre Et franchement ça fait extrêmement plaisir les gars Ce n'est que le début de l'aventure Je vous le dis Ça va être super sympa Là en plus on va un petit peu découvrir l'Espagne Ça va être vraiment cool Alors on marque le stop Donc c'est parti Donc je vous l'ai dit On est à Dax A côté de Barcelone Euh non A côté de Bayonne pardon Non Attends je ne sais plus où on va On va à Barcelone Donc on est à côté de Bayonne Voilà exactement Donc voilà Franchement ça fait trop plaisir Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre A chaque fois vous me donnez des conseils évidemment Et puis voilà tout va bien clairement Hier Là je vous parle de ma vraie vie Mais hier ma moto est partie Enfin j'ai récupéré ma moto Voilà j'ai récupéré ma moto hier Ma petite ER6N Sortie de révision Elle est comme neuve J'ai payé beaucoup trop cher Mais c'est pas grave Là je suis au taquet les gars Franchement vivement l'été On est trop trop bien On est trop trop bien Donc voilà les gars On va un petit peu Et ben Se balader Est-ce que j'ai des gyrophares sur cette remorque Il me semble que oui Ouais ouais Donc ça nous met les lumières d'ambiance A l'intérieur C'est parfait C'est parfait C'est parfait Donc let's go les gars On va essayer de Evidemment de rouler Au maximum RP Comme j'ai l'habitude de faire Alors Aussi Sachez le J'ai essayé en off Mais c'était une dinguerie Donc j'annule On va oublier ça J'ai installé des modes De camions Porteurs Pour le permis C1 Donc totalement ce que je Ce que je conduirais plus tard Enfin non pas si longtemps que ça En réalité Je vais aussi vous en parler C'est incroyable Bref Donc j'ai installé des modes Et tout genre C'était des Mercedes Des trucs comme ça En camions porteurs Et ça avait l'air super stylé Alors ça fonctionne pas Il y en a qui fonctionnaient pas Donc j'en ai installé d'autres Etc Ça fonctionne J'avais bien le camion en jeu Incroyable Trop stylé Sauf qu'il y avait pas le son du moteur Il y avait pas de son de bruit d'ambiance Le klaxon fonctionne pas Enfin What the fuck Et en plus de ça Et ben du coup j'ai pas de mission Je peux pas faire de mission Parce qu'il faut que j'achète Une remorque en plus Pour pouvoir faire une mission Mais ça m'intéresse pas Moi je vais juste conduire Le camion porteur Et faire une mission avec Tu vois Avec la remorque classique quoi Enfin avec le Oui enfin tu vois Vous m'avez compris je pense Donc bah c'est trop de la merde Donc non seulement que ça bug Et en plus je peux pas faire de mission Donc les gars On va laisser tomber Alors j'ai claqué de l'argent pour rien du coup Hein disons le Mais j'ai quand même roulé en off Donc on s'en fout Euh D'ailleurs j'ai acheté un nouveau garage aussi Au niveau de Je sais plus où J'ai acheté un garage je crois Du coup pour pouvoir accueillir le nouveau camion Mais du coup il n'existe pas Je sais plus où c'est que j'ai acheté un nouveau camion Euh peut-être au niveau de Nice Ou un truc comme ça Bref je Je sais plus trop Mais j'ai acheté un nouveau garage Donc il sert à rien pour le moment C'est pas grave C'est pas grave pour le coup les amis Par contre ça bouchonne là Ça bouchonne dans le rond-point les gars Va falloir Va falloir y aller tout doucement C'est pas qu'on a pas que ça à faire mais Allez les gars Mais me laisse pas passer Bon merci 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 On me laisse passer du coup Normalement dans les ronds-points Enfin du coup c'est un giratoire Ok Et bah c'est parti C'est parti Mon kiki Ouais du coup attendez les gars Par rapport Et je suis trop content J'ai eu une révélation Avant-hier J'ai eu une révélation avant-hier Bah le même jour où la vidéo Eurotruck est sortie Je vous explique Je vais tout vous expliquer de A à Z Vous allez tomber par terre Non pas du tout En fait je vous explique Donc je voulais faire le permis C Ok Je voulais faire le permis C J'ai une auto-école à côté de chez moi Enfin pas loin de chez moi Elle ne fait pas le permis C Par contre elle fait le permis C1 Et moi à l'époque Enfin à l'époque il y a pas si longtemps que ça encore Je croyais que le permis C1 C'était juste pour Camping car tu vois Et du coup j'étais Bah c'est de la merde Pour moi c'était de la merde A ce moment là tu vois J'étais en mode Bah non moi je veux pas conduire un camping car Je veux faire des Voilà des livraisons Je veux être routier C'est ce que je veux dire Bon bref Donc du coup j'ai oublié Mon auto-école à côté de chez moi Et j'ai regardé Bah les auto-écoles plus loin Et eux ils font permis C Alors du coup Bah ça me faisait un peu chier Parce que bah elles sont loin Et surtout il faut prendre Bah du coup c'est l'auto-école de L'ECR là ECF pardon ECF Ils me laissent passer Donc Donc bref Et c'est pour le mois de septembre Donc ça me faisait un petit peu chier Sauf que depuis On avait réfléchi Enfin tous ensemble On en avait parlé Et vous m'avez redirigé Un petit peu vers le permis C1 Finalement Et donc depuis je suis vraiment Sur le cul Je trouve ça vraiment trop cool Le permis C1 Et en fait Bah du coup j'étais toujours sur L'auto-école ECF Qui est donc Un peu plus loin de chez moi Et pour le mois de septembre Ce qui me faisait chier Et là j'ai eu la révélation Parce que j'avais complètement oublié Que du coup L'auto-école à côté de chez moi Elle fait le permis C1 Mais c'est juste génial L'auto-école à côté de chez moi C'est là que j'ai fait mon BSR C'est là que j'ai fait mon permis moto Donc A1 C'est là que j'ai fait mon permis voiture Donc j'ai fait 3 permis chez eux J'ai fait un stage aussi chez eux Alors pas un stage pour récupérer des points Mais un stage pour avoir le Pour avoir le permis jeune Qui dure moins longtemps Enfin bref Donc je suis Voilà je les connais de ouf Ok Je les connais de ouf Et c'est juste du génie Donc en fait ce qui va se passer C'est que je vais aller Très rapidement me renseigner chez eux Pour savoir Bah comment ça se passe Combien ça coûte Chez eux Combien de temps ça prend Etc Tu vois genre Et en vrai il y a moyen que Il y a moyen que je le passe assez rapidement en fait Donc Enfin après ça dépend On va voir Du coup je Je me suis pas encore renseigné Mais je vais aller voir chez eux Et ça va être juste Ça va être juste du génie quoi Ça va juste être du génie Après il faudra voir le FIMO Je crois qu'ils font pas le FIMO Parce qu'il me fait un petit peu chier Mais au moins j'aurais déjà le permis C1 Et le FIMO je pourrais l'enchaîner ailleurs Je pense qu'ils me redirigeront là où il faut Donc en fait c'est juste trop bien C'est juste trop bien les gars Et donc il y a peut-être moyen En fait moi là mon rêve Du coup ça a encore changé Mais mon rêve c'est que Parce que vous savez que Moi avec mon entreprise Je travaille plus l'après-midi Parce que le matin En fait vous savez Si vous avez regardé ma vidéo FAQ Ce que je vous invite à regarder Attends ma casquette Pourquoi ? Mets-toi à centré gros Attends Voilà excusez-moi Moi le truc Par contre les gars Eh les gars Va pas falloir se foutre de ma gueule trop longtemps C'est bon Il n'y a plus de voiture après Vous y allez après les gars Ils vont pas y aller Ils y vont pas C'est une blague Non là je vais rentrer dans la voiture Allez Engagez-vous C'est d'impénible Non mais Va falloir forcer Comme d'hab Avec l'intelligence artificielle T'as pas le choix Faut forcer Allez devant la voiture rouge Hop Je passe Merci Toi je te laisse pas passer par contre Bon ouais Du coup je disais Bah je sais plus ce que je disais Non si je rigole Si vous avez vu ma vidéo Donc FAQ J'ai mon auto-entreprise Et donc ce que je fais C'est que le matin Là par exemple Aujourd'hui nous sommes bel et bien Jeudi 4 mars Le matin Il est 8h27 8h27 Le matin je m'occupe De tout ce qui est Youtube Voilà Et l'après-midi Je m'occupe de mon auto-entreprise En tout cas De mes vrais clients Enfin de mes vrais clients Parce que du coup vous êtes pas mes clients Tu sais ce que je veux dire Mais de mes clients tu vois Et du coup en fait ce qui serait juste génial C'est que je puisse Et faire des livraisons Et continuer mon auto-entreprise Encore un petit moment C'est à dire En gros Genre dès le mois de septembre Il faudrait Ce serait trop bien que j'ai mon permis C1 Et le Fimo Et genre dès le mois de septembre Les gars Ça voudrait dire que Je trouve un Un endroit Où je commence tôt le matin A faire des livraisons Tu vois Je commence tôt le matin Et je termine dans l'après-midi Et après moi Il me reste encore La petite soirée Pour gérer mon auto-entreprise Et c'est carré Alors du coup Dans ce cas là Vidéo YouTube Ça va être compliqué Mais j'aurai encore le soir Mais après le problème C'est que je risque d'être très fatigué Mais ça je m'en fous Tu vois d'être fatigué Parce que j'aurai un double salaire Moi ça me va Donc si c'est possible Ce serait juste génial Juste niveau YouTube Je serai Ce serait un peu plus la merde Mais par contre Enfin Bon bref On verra De toute façon je vous tiendrai au courant les gars Il n'y a pas de soucis Je ne vais pas me barrer comme ça Du jour au lendemain Enfin Ne vous inquiétez pas Il n'y a aucun problème De toute façon Même dans tous les cas Si je suis dans la merde Je vous tiens sur les réseaux sociaux au courant Il n'y a pas de problème Mais il n'y a pas Vous serez quoi qu'il arrive Tenu au courant Assez facilement et rapidement Voilà Il n'y a pas de soucis Mais bref C'est Ça risque d'être vraiment trop bien J'ai juste méga hâte De me renseigner A mon auto-école Très sincèrement En fait je ne vais pas vous mentir Du coup je suis tellement rassuré En fait je suis tellement rassuré Parce que Ce n'est pas forcément évident Et Mais le truc c'est que Cette auto-école Moi je la connais en fait Je la connais par coeur Je connais tous les moniteurs Je Il n'y a aucun problème Genre juste Ça va être une dinguerie en fait On va éviter de renverser le motard quand même Ah putain C'était une voie d'insertion Quel fils de pute Pardon excusez-moi Oh là là Je pensais que c'était une voie pour Pour les véhicules lents Pardon Je sors mon bras par la fenêtre Je pensais que c'était une voie pour les véhicules lents Je suis dégoûté Mais bref Du coup genre Je vais être posé de ouf C'est juste ce qui me fait un peu chier Maintenant c'est pour le FIMO Parce que du coup je pense qu'ils ne font pas Enfin je crois qu'ils ne font pas le FIMO Mais bon Ils me redirigeront bien là où il faut Donc voilà quoi Voilà voilà Ça va être trop bien Ouah mon PC il est en PLS les gars Ouah aïe aïe Et dès qu'on arrive ici Mon PC il est en PLS les gars Enfin c'est mon jeu qui est en PLS Vous l'aurez compris Eh Eh ouh Allo On se réveille Qu'est-ce qu'ils font les motards Ouah et c'est les montagnes Qui font bugger le jeu ou Ou ça se passe comment Ils font quoi les motards là Ils aussi ils ont des frizzes ou quoi Mais en fait les gars il y a tellement de trucs qui chargent Non là c'est infâme Je suis désolé les gars Bon là du coup c'est bien C'est pas ma vidéo qui bug C'est vraiment le jeu là Du coup C'est Il y a tellement de trucs qui chargent Il est qu'il est l'heure 18h Ah ouais Donc il va être 19h Donc ça va être une heure de pointe Avec beaucoup de véhicules Et beaucoup de chargement Donc ah ouais Là ça va être un peu compliqué Regardez le camion là-bas Ah non c'est pas du tout ça que je transporterais J'ai rien dit J'ai rien dit du tout C'est pas un camion porteur ça Enfin je crois pas J'ai pas eu le temps de voir en fait Allez hop Bonjour messieurs dames Merci pour le péage MRC Allez c'est parti C'est vrai qu'on est encore en France là du coup Et là on va passer la frontière Les angles morts évidemment Allez let's go C'est vraiment magnifique ici Je me lasserai vraiment pas Mais on va découvrir des nouvelles routes encore après Donc ça va être juste incroyable Parce que là ici on connait Ici on connait On a fait ça dans la dernière vidéo Mais après on ne connaitra pas Et ça c'est cool Allez bienvenue en Espagne Bienvenue Mais il me semble que la première fois Que j'ai découvert cet endroit Faut que j'aille à droite là Non je vais tout droit La première fois que je suis venu ici C'était en off Parce que j'avais fait un tout droit Ça vous ne le savez pas je crois Mais j'avais fait un tout droit Comme un connard J'avais pas vu que ça tournait aussi fort Et Hop Si jamais ça bug trop Bon là ça va ça fonctionne Mais si jamais ça bug trop Je pense que j'enlèverai Les gyrophares Et la lumière d'ambiance Peut-être que ça peut jouer A voir Allez Oh attention il y a un nid de poule Voilà Allez bah c'est parti les gars On est tout bon On va passer en plus à côté De là où on a livré Ah non pas du tout On avait pris la dernière sortie A ce rond-point Et là on va tout droit Ouais regardez moi ce beau gosse là Putain Ah putain c'est bon ça Allez je me concentre Et voilà Et c'est parti Mon kiki On va découvrir cette route Ça va être plutôt sympa Donc c'était là qu'on avait livré les gars Dans la dernière vidéo Et par contre Ah il y a encore un rond-point C'est tellement verduré C'est magnifique les gars Waouh j'adore Il y a de l'herbe partout Enfin de l'herbe Non je veux dire Il y a de la nature partout quoi C'est incroyable Oh il m'est arrivé une de ces dingueries En off Je me suis chié dessus les gars J'espère que ça ne m'arrivera jamais en vidéo Parce que Bah déjà ça fait chier Quand ça manque de RP Que je veux vraiment me donner du mal Pour faire du RP Et que l'intelligence artificielle fait de la merde Mais genre Après je fais des erreurs Ça on s'en fout Mais genre en fait J'étais à un péage Donc j'ai roulé en off J'étais à un péage La barrière elle était full ouverte Parce que toutes les voitures passaient Donc tu sais avec le Avec le Merde Je suis un connard ou quoi J'ai oublié comment ça s'appelle Le télépass quoi Et bref Et du coup La barrière elle était ouverte 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 Et moi je passe J'étais très lent La barrière se referme un peu Et elle se réouvre Tu vois Parce que c'est validé Ça y est Mon télépass il est passé J'avance Et là je me bloque Je me bloque Moi Mon camion il fait un De 30 à 0 Tu vois Oh c'est relou ces trucs là Putain Ça sert à rien Ouais Donc vraiment genre Je me bloque Et donc je pense que c'est Je pensais que c'était moi Qui était pas passé avec mon camion Parce que je m'y étais pris comme une bite Mais en même temps je trouvais ça bizarre Parce que ma remorque Elle était pas longue Et c'est bon maintenant Je sais conduire sur Eurotruck Un peu quand même Tu vois Avec des remorques classiques Bah voilà Donc du coup je me mets en double vue Tu sais je regarde à l'extérieur Et je vois qu'en fait J'ai pas de problème Que je passe largement Et en fait c'est juste que je me suis pris Un mur invisible Au télé péage Alors que la barrière était ouverte Mais c'était d'un frustrant sans nom J'ai pété mon camion pour rien C'était une mission rapide J'ai pété mon camion pour rien Ah sérieux ça m'a Franchement ça prend la tête Ça prend la tête Je sais plus où c'est que c'était Mais Mais voilà Merci les gars aussi Et super sympa sur Instagram D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram Mais en message privé Alors je ne sais plus Je me rappelle plus ton pseudo Mais je sais très bien qui tu es Je suis désolé Mais là je l'ai plus en tête le pseudo Mais on m'a envoyé sur Instagram En message privé Un petit peu des routes Qui peuvent être sympa à faire Donc ça c'est super cool Voilà c'est super cool N'hésitez pas à me proposer Un petit peu des petites routes comme ça Sachant que moi avec Trucksbooks Je peux aussi moi même créer les itinéraires Comme ça bah tout le monde peut faire Un petit peu les routes sympas Donc c'est super plaisant C'est super plaisant Et d'ailleurs petite parenthèse Alors Il y avait un commentaire dans la dernière vidéo Il y avait un commentaire dans la dernière vidéo Une question Mkolo Pourquoi tu portes toujours les mêmes lunettes ? Alors du coup ça me fait marrer Parce que bon du coup Avant même de parler que ce soit des lunettes guenard Bah j'avoue j'ai pas compris En vrai Pourquoi vous êtes nombreux ou pas A changer vos lunettes régulièrement Genre ça fait à peine un an que j'ai ces lunettes Genre je sais pas Moi je change pas tous les deux jours de lunettes quand même Pas bon bref Et du coup en fait Bah pour ceux qui ne savent pas Parce que du coup c'est vrai que vous êtes Assez nombreux aussi à me découvrir Les lunettes que je porte C'est des lunettes guenard les gars Et ça me rend ouf Parce que Y'a un acolyte C'est l'Idid Ça fait un an que je lui dis Que les lunettes guenard Et tu vois on est entre potes Donc je peux leur dire ce que je veux Hors vidéo tu vois C'est un partenariat guenard Je peux dire ce que je veux Mais j'ai pas d'intérêt de J'ai aucun intérêt tu vois Attends l'autre il me passe devant comme ça quoi C'est moi ou ça a tapé là Bon bref Du coup je Voilà je Si maintenant c'était de la merde Et que je vous mentirais à vous J'aurais aucun intérêt A mentir à mes acolytes Et ben ça fait un an que l'Idid Il ne me croit pas Que les lunettes guenard c'est énorme Genre je vous jure Mais c'est un truc de ouf Le mec ne me croit pas Je comprends pas Comment Tu crois pas ton pote Je vous jure les lunettes guenard C'est incroyable N'hésitez pas à passer par mon lien En description Si vous voulez aller checker la boutique Les lunettes guenard J'en parle Assez Mais c'est des lunettes Anti lumière bleue Mais en fait Allez s'il vous plaît Les lunettes anti lumière bleue Déjà vous savez que la lumière bleue Pardon Qui vient des écrans C'est nocif Mais c'est pas que ça Alors moi à la base Quand je voulais les lunettes guenard C'était justement pour ça C'était parce que justement Les écrans et tout Ils sont nocifs La lumière bleue Et que moi je passe énormément de temps Devant les écrans Donc je me suis dit C'est quoi autant prendre un partenariat Qui me sert tu vois Genre comme ça je peux continuer De passer du temps devant les écrans Sans problème Mais aussi ça réduit la fatigue visuelle De ouf Alors c'est pas bien Mais si t'as les yeux éclatés Que t'as mal au crâne Que t'es fatigué Avec les lunettes guenard T'as pas ça T'as pas ce problème Je vous jure C'est pas une blague Et là il dit Ne me croit pas C'est un truc de malade Je lui dis ça Hors vidéo Il me croit pas Bref On peut plus rien faire C'est pas grave Donc vraiment les gars Si ça vous intéresse En vrai c'est pas si cher Pour ce que c'est Sachez que Alors ça ça peut coûter cher Evidemment Mais ils font aussi Des lunettes à correction Donc si jamais vous avez Vous avez Bah besoin de correction Sur vos lunettes Y'a pas de problème Vous pouvez avoir des lunettes guenard Avec correction Et c'est remboursé par Tout ce qui est Sécurité sociale Alors je sais plus Comment ça fonctionne Tout ce qui est assurance Et tout C'est pris en compte Parce que c'est Bah c'est En fait ce que l'Aidid N'a pas compris non plus Je lui crache dans la gueule Dans cette vidéo Mais c'est que guenard C'est pas juste Guenard guenard Pour faire genre en fait C'est des lunettes C'est médical en fait C'est médical C'est totalement médical Donc c'est pris en charge Y'a aucun problème quoi Eh vous êtes relous les gars C'est super stylé ici par contre Méga stylé Allez Ah ouais là on va rejoindre L'autoroute du coup C'est à dire qu'on aurait vu On aurait dû venir de là Si j'avais pas fait de détour Je crois Enfin du coup on a pas fait Vraiment un détour Mais Mais voilà quoi Donc là en fait On fait demi-tour Ah ouais ça c'est juste con C'est le seul truc qui est un peu con C'est qu'on fait demi-tour Au moins on aurait évité Un petit peu de l'autoroute quoi Enfin si on a quand même eu un péage En fait Oui oui mais je fais ça monsieur Je tiens la droite T'énerve pas Eux ils vont me passer devant Lui il va me passer devant gros Même pas Wow Punaise Mais pourquoi ils prennent tout le temps l'extérieur C'est un truc de malade Restez à droite non Coca-Cola les gars Tout s'explique C'est Coca-Cola les gars On a la réponse Allez Il y a tellement de motards les gars Ceux qui demandent le mode Le mode pour les motos C'est Motorcycle Trafic Un truc comme ça Vous avez juste à taper Mode moto Et vous le trouvez en vrai En vrai c'est pas le mode Le plus compliqué à trouver Je vais pas vous mentir C'est tellement stylé On est tous bien d'accord Il y a un motard qui arrive Il faut que je m'engage Dans la vraie vie Il se serait décalé Mais bon je vais pas Je pourrais m'en battre des heures Je pourrais me battre avec Pendant des heures D'intelligence artificielle Enfin bref Nous on va où La direction Je reste ici à droite Non il faut que je tienne la gauche Ouais bah je suis bien là Je suis très très bien Et bah let's go On est sur une portion A 90 km heure Donc on est parfait On va pouvoir Mettre Notre petit régulateur Pas du tout Puisque nous avons un péage Oh c'est relou Il y a trop de péage les gars Je trouve Il y a trop de péage Allez Ah bah si ça se trouve Ça va faire le même bug Que l'autre fois Parce que là Il y a deux voitures Deux véhicules devant Donc la barrière Elle va rester ouverte Et je vais me prendre Un mur invisible Vous allez voir Attendez je le sens trop Je le sens trop venir Voilà là c'est validé C'est bon J'ai eu peur Franchement ça me fait peur Est-ce que vous aussi les gars Moi j'ai la phobie des bugs Je vous jure J'ai une phobie Des bugs Ça me frustre Enfin ça me frustre Non mais ça me fait peur Par exemple Quand vous jouez à GTA V Alors maintenant ça me le fait plus Parce que j'ai eu l'habitude Des mods et voilà Mais Les premières fois que ça m'arrivait Ça m'angoissait Sur GTA V Des fois Il y a des bugs Avec des mods ou pas Mais vous passez à travers la map Vous voyez ce que je veux dire ou pas Vous passez à travers la map Et vous êtes en dessous de la map Et bah moi ça m'angoissait Au tout début Quand ça m'arrivait Que je passais à travers la map Sur PS3 Ou même sur PC Ça m'angoissait de ouf les gars Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il est super long Hé frérot C'est quoi ton tracteur là ? Il est à quoi dans ta remorque là ? C'est pas possible Bref Ça m'angoissait de ouf Surtout Quand à la fin J'atterrissais dans de l'eau Qui était sous la map Ça ça m'angoissait Parce que du coup Bah si t'atterris dans l'eau Tu te refais plus t'épée en haut Enfin bref c'est un délire Faut que tu meurs Ça m'angoisse Pareil alors attends J'ai quoi comme autre exemple ? Bah oui bah les murs invisibles Ça m'angoisse en fait Tout simplement Genre quand j'étais petit Je jouais à un jeu Ça s'appelait donc je sais plus quoi Mais je l'avais dit dans la vidéo FAQ aussi Un jeu d'avion et tout Et en fait quand j'allais trop loin Sur la map Et bah je me prenais un mur invisible Et je mourais Ça explosait Et bah ça m'angoisse Parce que tu sais Tu t'y attends pas Tu roules et BAM Tu te prends un truc qui te bloque Ça fait peur Bah c'est comme là Sur Eurotruck Les murs invisibles Est-ce que vous aussi les gars Vous avez la phobie de ça ? Genre du coup je serre les fesses Je ferme les yeux Dès que je sens qu'il va se passer un truc Pour pas assister à ça quoi Y'a plein de bugs comme ça J'ai même pas les exemples en tête Mais ça m'est déjà arrivé en live Sur des jeux genre Stranded Deep Je sais pas Y'a des bugs qui peuvent arriver Ou sur Green Hell Je sais pas J'ai plus d'exemples en tête Mais dès qu'il y a un bug Y'a un peu un côté angoissant What ? Ah oui Euh Ha ha Y'a un camion qui s'est renversé là En direct live Ah putain Oh what the fuck Ah ouais c'est chaud Bon les gars Ça va être la miniature Putaclic Il va y avoir 5000 vues sur la vidéo On sait pourquoi Attendez les gars Mais c'est un truc de taré Ah par contre je peux pas aller Aussi loin je crois Je crois que je peux pas aller trop loin Si je peux y aller Ah attend depuis quand je peux aller si loin Ah non je peux pas aller plus loin Ah fais chier Euh attendez j'ai une idée J'ai une idée de miniature les gars Oh la la le babouin Comment il a fait ça ? Ah j'adore J'adore assister aux accidents en live On va faire ça comme ça Avec mon camion Comme ça Comme ça sur la miniature Vous savez que c'est pas moi qui m'ai renversé Parce que Je vous connais là Hop Oh ouais Elle va être magnifique la miniature Par contre on enlève Euh non c'est pas ça C'est juste la distance Voilà Là et là les gars Faut juste qu'on voit bien Que le camion s'est renversé Là ça se voit un peu Qu'il est renversé Et ben voilà Ah la la il est pas doué lui Il est pas doué On va faire comment ? Attends déjà on va mettre nos feux Hop De croisement Comment il a fait ça ? Je veux voir Je suis curieux En fait il a juste perdu sa remorque en fait Ah oui Non c'est carrément buggy en fait Ah oui Bon je crois qu'il va falloir forcer le passage Je crois qu'il va falloir forcer le passage Bon bref Allez bah c'est parti Courage Paix à son âme Tout va bien Gérard ? Ah ouais c'est chaud Ah ouais c'est chaud Il va faire un bouchon Bon Il aura déjà appelé Les services En question Alors les amis Prochaine coupure dans 3h47 On a 4h de route devant nous Franchement Il y a le time de ouf Il y a le time de ouf On est très très bien là On est très très bien Ça me plaît les gars Ça me plaît J'adore J'adore Eurotruck Et j'ai fait un live hier soir Sur Warzone Retour des lives sur Twitch Ça m'a fait du bien Un bien de ouf En plus on a fait des games incroyables Je vous jure Et ce soir Ce soir même Je refais un live Warzone Si tout se passe bien Je serai avec mon meilleur pote Arthur Firestorm Donc ça va être bien sympa aussi Et je pense qu'on va faire top 1 Donc si ça vous intéresse N'hésitez pas A venir Et franchement Très sincèrement Ça me fait Ça me fait trop du bien Et je pense que je vais Je vais plus Pour le moment en tout cas Et pendant un bon moment Je ne vais plus refaire de live Sur Eurotruck Mais par contre Si ça se fait Dans un futur très proche Le fait que Je devienne Routier Alors entre guillemets Parce que permis c'est un On peut considérer Que c'est pas routier On est bien d'accord Mais Si j'ai moins le temps Pour Youtube Je compenserai avec des lives Il n'y a pas de problème Evidemment Enfin bref Vous savez que je suis excité les gars Je vous jure Je suis excité à l'idée De De faire ça quoi Voilà Si ça se trouve Je vais totalement foirer le permis Non franchement non Je vais être à l'aise En plus Franchement Très sincèrement C'est pas pour faire genre Mais permis c'est un Entre nous J'ai pas encore Ah putain Il fallait rester là Mais c'est une blague J'ai pas encore touché Mais permis c'est un Je pense qu'on sera tous d'accord Pour dire que C'est plus compliqué qu'une voiture Mais c'est pas aussi compliqué Qu'un permis c'est Parce que Avec vos gros camions Et la remorque Qui suit derrière Faire les manoeuvres Mon pote On verra Si un jour je le ferai Là on y est pas On y est pas du tout Donc vraiment ça m'excite Ça m'excite de ouf Et à chaque fois Je vous jure Du coup j'arrête pas D'être fasciné A chaque fois que je prends la route Du coup là Dans la vraie vie je parle Et que je vois les camions Bah que ce soit les camions Qui transportent Des camions frigo Des camions Des camions tu sais Qui transportent Alors il y a des convois exceptionnels Aussi avec du bois Mais ça du coup c'est pas pour moi Mais du coup Je fais encore plus attention à eux Mais quand je vois les camions Avec à l'intérieur Tu sais genre Ah comment ça s'appelle Bah les camions de chantier quoi Mes porteurs tu vois Genre je me dis Je peux faire ça Je peux faire ci Je peux faire tac Je pourrais aller faire ci Peut-être que dans deux mois Je partirai de cette entreprise Et j'irai là Enfin bref c'est un truc de ouf Ça me fascine Tout autour de chez moi Ça tourne de partout Et enfin c'est incroyable C'est incroyable Je dis tout autour de chez moi Mais voilà Vous me l'aviez appris Mais tout autour de n'importe qui En France Ça tourne Et c'est juste génial J'arrive pas à comprendre Pourquoi c'est un métier en pénurie Enfin j'arrive pas à comprendre Non mais Je trouve ça ouf Parce que j'ai l'impression Qu'on en a de plus en plus besoin Et alors comment ça se fait Qu'il y a de moins en moins de personnes Enfin bref C'est ouf Tant mieux hein Tant mieux tant mieux Enfin tant mieux Non mais tant mieux pour moi Tant mieux pour trouver un emploi Je veux dire tu vois Et pareil Oh les gars Est-ce qu'on en parle Est-ce qu'on fait un coup de gueule Est-ce que je vais vous déprimer ou pas Merde Je sais pas Est-ce que Est-ce que c'est Bon Pour vous expliquer avant-hier Donc là où j'ai eu ma révélation Que mon auto Que mon auto Que mon auto-école à côté de chez moi Faisait le permis C1 Bah en fait j'étais dégoûté J'étais dégoûté parce que Bah voilà avec mon auto-entreprise J'ai des taxes D'accord Sauf que moi j'habite chez mes parents Je suis nourri Logé Blanchi Tu vois Donc tout va bien Tu vois Et vous savez qu'en France Bah après c'est un peu partout pareil Mais bon En France quoi T'as une maison T'as des taxes Pour ta maison T'as un terrain T'as des taxes Pour ton terrain T'as une entreprise T'as des taxes Pour ton entreprise Et si tu gagnes de l'argent T'as des taxes Pour ton argent T'as des taxes Dès que tu fais quelque chose de bien D'accord C'est comme ça que ça se passe en France Et ça me dégoûte Mais c'est comme ça Et du coup Du coup les gars Bah ça me fascine Parce que J'ai réalisé un truc de ouf C'est que En moyenne Tu vas payer 6000€ Pour être routier Tu vois Genre 3000€ C'est une moyenne C'est n'importe quoi Mais 3000€ pour passer le permis 3000€ pour le Fimo Tu payes 6000€ Pour pouvoir Après Alors attends J'arrive jamais à faire cette phrase Tu payes 6000€ Pour pouvoir Approvisionner Tout ton pays Pour faire tourner L'économie de ton pays Ok Tu payes 9000€ Pour devenir Moniteur auto-école Pour pouvoir Être quelqu'un de gentil Apprendre la sécurité routière aux gens Pour faire récupérer des points A des routiers Qui ont perdu leurs points En voulant approvisionner La France Ok Jusque là vous êtes ok Je n'ai absolument rien contre la gendarmerie La police j'ai rien à dire Je n'ai absolument rien contre la gendarmerie J'adore la gendarmerie Je voulais être gendarme aussi D'accord La gendarmerie tu payes aucune formation Ouais je vais arrêter de dire la gendarmerie Parce qu'en plus les gendarmes ils sont super sympas Mais bref Pour être au service de l'état Tu payes rien T'es logé, nourri, blanchi Et par contre tu tapes sur les autres Qui font tourner le pays Et voilà Alors c'est pas haineux contre les gendarmes C'est leur métier C'est totalement normal C'est la sécurité routière Ils font plus de prévention qu'autre chose Les gendarmes en plus Tu vois c'est pas ça le problème Force à tous les gendarmes les gars Je voulais être gendarme je le rappelle Voilà Mais du coup ça me rend ouf De me dire que Toi tu payes 6000 boules Pour approvisionner toute la France Pour faire quelque chose de bien D'utile Et du coup tu vas peut-être faire quelques excès Mais de rien du tout Tu peux pas aller au delà de 90 Mais au lieu de rouler à 80 Tu vas rouler à 90 km heure Tu vois parce que ben C'est quand même confortable de rouler à 90 Quand tu le peux Qu'il y a personne Que c'est une ligne droite Et du coup ben Tu vas te faire choper Et tu vas perdre des points Tu vas perdre des points Par des gars Qui n'ont pas payé Leur formation Alors ils ont payé d'autres choses Il y a des sacrifices Mais qui n'ont pas payé leur formation Et du coup tu vas récupérer tes points Dans une auto-école Qui sont très sympas Des moniteurs Qui sont également dévoués à leur truc Mais qui ont payé 9000 boules pour le faire Donc en gros En gros pour faire tourner l'économie Tu dois payer de toi même Et pour taxer les gens Tu payes pas Voilà Allez salut Je sais pas si vous arrivez à suivre Ce que je veux dire Parce que c'est un peu une vision noire Mais en vrai Voilà Et c'est pareil Moi j'en ai déjà parlé Mais j'ai pas envie de m'attirer Toutes les foudres en parlant Après moi c'est mon opinion Je m'en fous Je dis ce que je veux quand même Mais tu vois c'est ça C'est vraiment Plus tu vas bien travailler Et plus tu vas être pénalisé Mais qu'est-ce qu'il fait Waouh Mais il est ouf Alors là Eh frérot par contre Là c'était réaliste Là c'était Intelligence artificielle ou pas J'ai aimé cette scène Parce que ça des fois Il y en a ils font ça Alors peut-être pas en moto Mais en voiture Putain mais c'est un truc de ouf Il est malade lui Ah ouais Ouais plus tu travailles bien Plus t'es pénalisé Et en fait les gars Alors parce que je sais Qu'il y a des vieux réfractaires Qui vont venir dans mes commentaires Et qui vont commencer à A dire Oui mais ça c'est parce que les migrants Ça c'est parce que C'est parce que C'est parce que Etat de merde C'est parce que Ils aident trop les pauvres Et nanani Eh juste et toi C'est pas ça le problème En vrai le problème les gars C'est pas les pauvres Le problème c'est pas les pauvres Le problème c'est pas les riches non plus Alors à la limite l'élite tu vois Mais non Le problème c'est pas ça Le problème c'est le système Alors c'est trop facile de dire ça les gars J'ai bientôt 21 ans J'ai rien à proposer d'autre Mais je veux dire Le problème c'est le système Parce qu'on encourage A faire pas grand chose Et c'est pas le problème de C'est pas les pauvres le problème Déjà qui est pauvre A partir de quel moment On te considère de pauvre Ça dépend Les gars on est tous le pauvre de quelqu'un C'est à dire que pour vous Je peux être très bien être pauvre Mais en même temps pour quelqu'un d'autre Je vais être riche tu vois Dès que tu peux profiter de quelque chose Tu vas le faire C'est totalement logique Si tu peux avoir des aides Tu vas forcément toucher les aides Que tu travailles ou pas C'est logique Tu vas pas refuser de l'aide Donc en fait le problème C'est pas les pauvres Le problème c'est le système Qui est instauré Qui va pénaliser un petit peu plus Ceux qui vont mieux travailler Et qui vont Qui vont peut-être Je sais pas C'est pas une histoire De trop aider les pauvres C'est pas ça le problème On est dans un pays Qui veut à la base Liberté, égalité, fraternité Bon pour moi On est pas dans un pays égalité Pour moi c'est plus un pays équité Mais en même temps On est pas spécialement tous d'accord là dessus Parce qu'en réalité Il y a pas non plus trop d'équité dans ce pays Voilà On va pas se mentir Mais du coup Moi ce que je sais Enfin ce que je sais Ce que je remarque Et que là tout le monde va être d'accord avec moi C'est que les riches Les très très riches Ils sont pas autant pénalisés qu'on croit Les pauvres ils sont pas pénalisés Ils sont C'est pas bien de parler comme ça Parce que c'est pas vrai Mais ils peuvent avoir des aides Et par contre C'est la classe moyenne Qui en prend dans la gueule Voilà Et en fait Bah comme dit C'est pas un problème A cause des riches Ou à cause des pauvres Comme dit On est tous le pauvre de quelqu'un Il y a pas On peut pas dire que lui Il est pauvre ou quoi Tu vois genre Putain Ceux qui disent ça Mais fermez vos gueules quoi Le problème c'est juste le système Et on sait très bien Qu'il y a trop d'argent Qui rentre dans l'état Enfin qui rentre pour l'état Pour rien en fait On le sait très bien Et à un moment donné J'ai l'impression qu'on pourra Jamais rien y faire On pourra jamais changer ça C'est à dire que vraiment Il y a des dettes Il y a des dettes Pour l'Europe etc Tu vois Et Mais par contre L'argent qui rentre Bah c'est genre C'est pour tous les présidents Pour tous les Les ministres et tout Et enfin bref Genre On va pas parler politique Il y en a Ils ont pas une vie facile Evidemment Mais Enfin bref L'argent va pas là où il faut Enfin Le surplus d'argent ne va pas là où il faut Parce qu'il y a un surplus d'argent à quelque part Et Et il est trop mal utilisé Et on le sait très bien Enfin bref C'est dommage C'est dommage parce qu'en plus On pourrait s'en sortir Mais le système est fait en sorte qu'on s'en sorte pas Et 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 toujours bosser plus Et Pour toujours se faire taxer plus en fait Parce qu'après c'est trop facile de dire Désolé hein Je voulais pas vous déprimer les gars Après c'est trop facile de dire Ouais mais Plus tu gagnes d'argent Et plus tu te fais taxer Mais moins tu le ressens Parce que t'as plus d'argent Oui mais non Mais non Mais c'est pas juste C'est quand même pas juste Parce que tu vas travailler plus Pour avoir plus d'argent Mais si on te prend plus d'argent Même si t'es plus aisé Tu vois t'es quand même plus aisé Si tu gagnes plus d'argent Mais c'est quand même injuste Qu'on te prenne plus Ne me dites pas le contraire Ça t'incite quand même à travailler moins Je veux dire à un moment donné Putain les gars Tu veux gagner un peu plus d'argent Pour pouvoir te permettre Un peu plus de folie Et on te prend plus Alors certes Tu le ressens peut-être moins Mais on te prend quand même plus Ce n'est pas normal Je suis désolé Enfin bref Allez salut Je sais très bien Que je vais être mal compris Par certaines personnes Et que du coup Je vais passer un message inverse De ce que je voulais passer à la base Mais ça je m'en fiche Comprendront ceux qui voudront comprendre Si vous avez des questions N'hésitez pas à poser en commentaire Moi je vous réponds un peu mieux Si vous voulez Mes idées Moi je ne suis pas là Pour parler politique Juste je dis mon opinion Par rapport à ce que je ressens Et les taxes Et ça me casse les couilles C'est tout Voilà je suis un peu frustré A ce niveau là Je ne vais pas vous mentir Et par contre Les gars Il va falloir que je dorme Il va falloir que je dorme Il y a une station essence A quelques kilomètres là Mais est-ce que je vais pouvoir dormir là-bas Je ne sais pas C'est vrai que j'aurais dû faire Un petit peu plus attention à ça Il va falloir faire Il va falloir faire gaffe Mais ouais du coup C'est ouf Moi j'avais complètement zappé Qu'il y avait des taxes Pour l'habitation Et plus ta maison est grande Et plus tu as des taxes C'est à dire que plus tu as mérité ta maison Et plus on te taxe encore quoi Genre c'est un truc de ouf C'est quoi le prétexte ? Ouais c'est parce que Tu es en France C'est grâce à nous Que tu peux avoir ta maison Bah alors oui et non en fait C'est pas grâce à toi frérot Qui me taxe en fait C'est grâce à moi J'ai bossé pour pouvoir payer Une grande maison Tu vois ce que je veux dire ? C'est un exemple J'ai pas payé une grande maison Enfin bref Voilà voilà Allez salut Oui 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 Je vais dormir t'inquiète Niveau essence Je suis bon par contre C'est où Condor ? C'est là bas Ouais c'est bon Il y a des lits On va pouvoir dormir les gars C'est parfait Et puis c'est bien Parce qu'on va pouvoir De nouveau rouler un peu de jour Parce que bah depuis tout à l'heure On roule un peu de nuit C'est un peu dommage Il y a quand même Pas mal de beauté A admirer quoi Allez On va se mettre là Juste à côté du collègue On peut éteindre les gyros La lumière d'ambiance Hop On met le frein à main On coupe le moteur Et on dodo Et on est carré Un réveil à 10h30 du matin Très très bien Tac On peut enlever les feux aussi On remet les gyrophares C'est magnifique Il fait super beau En vrai je pense Il pleut jamais ici En tout cas sur le jeu C'est ce qu'ils veulent nous faire croire Je suis désolé les gars Là j'avoue J'ai fait le con Et j'ai pris trop large Oh putain c'est mon camion quoi Je suis en train d'endommager mon camion Ca va gros ? Il est magnifique mon camion Je suis désolé J'adore Allez Il nous reste 57 minutes de route Et 1h48 de temps restant Donc on est vraiment carré On est carré de ouf Ah ouais ça vaut le coup De rouler le jour quand même C'est magnifique Avec mes petites popies là Si vous avez des idées D'amélioration pour l'intérieur du camion Ou même l'extérieur N'hésitez pas Ah oui vous aviez dit Que vous étiez pas fan Désolé Du pare-buff là Je sais plus quoi là Moi j'aime bien Mais si vous avez des idées D'amélioration pour l'intérieur N'hésitez pas Comme dit ouais c'est sobre Et du coup c'est bien Vous aimez bien quand c'est sobre aussi Mais si vous avez peut-être D'autres idées Un truc à rajouter ou quoi Bah surtout Bah n'hésitez pas les gars Finalement c'est un petit peu notre Notre camion quoi Allez let's go Let's go let's go Le petit regulator Barcelone Ah putain on va Barcelone les gars J'y crois pas J'espère c'est beau là-bas J'espère c'est beau Ah du coup j'ai une hésitation Pour le titre de la vidéo Est-ce que je mets Direction Barcelone Ou est-ce que je mets Un camion C'est renversé sur l'autoroute Je ne sais pas Je pense que je vais opter quand même Pour l'option du camion renversé Parce que la miniature Elle est quand même vachement marrante Donc on va faire ça comme ça J'aime pas ça Tu sais qu'ils vont ralentir De ouf devant là Même pas Voilà Impeccable Ouais il y a masse monde hein Péage J'avais pas vu Putain la prochaine fois Freiner un peu plus brutalement les gars Y'a pas de soucis Putain mais t'imagines Dans la vraie vie Si les gens y freiner Mais gros Mais C'est abusé Barcelone découverte Ça y est On est déjà à Barcelone Ah ouais On est déjà à Barcelone les gars Oh ça va vite en fait Limite on aurait pu tenter De pas faire de coupure Ah c'est cool Bonjour Eh les gars vous savez quoi On va faire ça RP Alors là j'aurais dû ouvrir la fenêtre Mais il fait beau Il fait chaud C'est l'été limite Donc on va ouvrir la fenêtre un peu Voilà Ça fait un peu plus de bruit Mais on se prend un peu d'air Un peu d'air frais Ça fait du bien Enfin d'air chaud je sais pas Hop Oh ça fait trop de bruit Ça me fait chier Je referme Ça me fait trop chier Et ça le plaisir quand même Quand je prends la voiture Vous allez me prendre pour un Kékos Mais quand tu prends la voiture Qui fait beau Qui fait chaud Alors qu'on est encore en hiver En plus Le petit plaisir que j'ai D'ouvrir la fenêtre De passer mon bras dehors Et de me geler le coude Quoi ? Mais il est con ou quoi ? Oh je suis désolé Je suis en train de faire de la merde Mais Barcelone C'était à droite les gars J'ai regardé le panneau Le panneau il me disait Barcelone à droite Putain heureusement Qu'il y avait personne Tu fais ça dans la vraie vie Mais t'es un gros babon Oh je suis désolé Mais les gars je vous jure Il y avait le panneau Barcelone C'était à droite Il y avait les deux voies à droite Deux voies à gauche Et Barcelone C'était les deux voies à droite Mais frérot Je veux un replay sur cet instant Je comprends pas Bah ouais C'était ce panneau là Ah putain Bah ouais Il y a deux types de Barcelone Enfin je veux dire Enfin tu m'as compris quoi C'est pas au même endroit de Barcelone Putain C'est vrai que c'est gigantesque Allez allez Ah c'est mignon Les petites maisonnettes là C'est quand même bien sympa Tu vois je roule à 90 au lieu de 80 Ah bah ça y est J'ai le droit Bon donc là je vais où ? Tenez la gauche Hop Et bah ça part Maintenant je me concentre J'ai pas envie de refaire de la merde Pareil les gars Vous êtes nombreux Bah du coup Comme vous êtes nombreux à me découvrir Et ça ça fait trop plaisir Vraiment Vous êtes nombreux à poser souvent Des questions à chaque fois Auxquelles j'ai déjà répondu Donc Que ce soit ma casquette Le track hier Que ce soit Bon mes lunettes guenard Mais je vous en ai parlé Que ce soit mon volant C'est le G27 N'hésitez surtout pas les amis Oh Il me laisse passer Il me laisse passer Merci monsieur N'hésitez pas à Quand vous voyez Des questions à chaque fois similaires Et que vous connaissez les réponses Alors A y répondre si vous connaissez la réponse Ou alors à rediriger directement Vers ma vidéo FAQ Parce que finalement Dans la vidéo FAQ C'est là où j'ai répondu A énormément de De questions dans le genre Donc mon G27 Etc Donc voilà N'hésitez surtout pas A répondre aux commentaires Ou alors à rediriger Vers Bah là où il faut quoi Comme ça Comme ça c'est carré Ouah Mais là on est dans la zone Portuaire de Barcelone Du coup là J'imagine bien Mais c'est ouf hein Quand j'arrive dans ces villes là Mon jeu il bug Oh regardez le camion orange C'est un petit daf Just group Faut que j'aille à gauche Concentration maximale Je suis pris haut On va essayer de pas faire d'accident maintenant Je sais que j'ai déjà tapé un poteau tout à l'heure Hop Oh putain Motor à terre Non Y'a un motor à terre Ah ouais mais y'a que des accidents les gars Y'a que des accidents C'est un truc de ouf Les gars J'ai trois J'ai trois idées de titres pour la vidéo Oh putain Motor à terre Ah non mais c'est trop Non Bon Du coup les gars Ça répond à ma question Vous m'aviez menti Bah tant mieux du coup Parce que je déteste voir les motor à terre Alors on dirait pas parce que je fais de miniature Mais je déteste voir des motor à terre Par contre la miniature est magnifique là Elle est encore mieux Mais du coup en fait Ils tombent pas de leur moto Vous m'aviez dit que Quand tu percutes un motard Il tombe de sa moto Mais en fait pas du tout Enfin du coup si la moto se couche visiblement Mais il tombe pas de sa moto Tant mieux Ça fait Je préfère ça Je préfère que ce soit pas réaliste pour le coup Comment il se rabat sur moi lui Un vrai motard Putain A chaque fois que je les vois là J'ai envie de sortir ma moto Mais aujourd'hui Aujourd'hui il pleut je crois Il va pleuvoir aujourd'hui Bah ouais Je tourne le jour même en plus Donc vous allez pouvoir me dire s'il pleut Enfin du coup on va On va avoir confirmation s'il pleut ou pas Bah après on est pas dans la même région Mais En Alsace Je crois qu'il va pleuvoir Allez Dernière ligne droite Super sympa en tout cas Est-ce que ça vous plaît Du coup dites moi en commentaire Les épisodes en Espagne Est-ce qu'on continue ou pas Du coup Dans la prochaine vidéo Est-ce qu'on continue Bah est-ce qu'on repart d'ici en fait De Barcelone Dites-moi Ou est-ce qu'on fait une mission rapide ailleurs Dites-moi Je vous écoute Mais ferme ta gueule Je suis passé à l'orange gros Abuse pas Je suis passé à l'orange Je pouvais pas freiner J'ai quand même 11 tonnes derrière moi Mais Mec Cherche des excuses Je déteste faire des infractions Parce que Tu perds des points C'est pas En vrai j'aurais déjà plus le permis Sur Eurotruck depuis le temps Ça aurait été stylé Un peu dangereux Mais ça aurait été stylé Qu'il y ait un système de points Plutôt que Que des amendes seulement Et comme ça Tu pourrais plus rouler Pendant un petit moment Si tu perds tes points Ce serait stylé Oh là Oh putain Bon les gars C'est parti pour la manoeuvre d'enfer Allez Regardez moi ce beau gosse Hop Facile Voilà Alors Je vous explique comment on fait une manoeuvre Hop Et bah c'est simple Euh Voilà Tac Bon je parle pas trop Parce qu'il suffit juste de regarder comment je fais C'est pas C'est pas sorcier Pourquoi j'arrive plus à m'aligner après Mais c'est chiant J'arrive pas à anticiper la trajectoire du truc C'est un truc de ouf Ah ouais tu vois En vrai là j'aurais pas Aujourd'hui là j'aurais pas la patience De faire ça dans la vraie vie Tu vois Donc le permis C1 c'est parfait Pour commencer Ok Bah là je comprends rien où je vais Mais j'y vais Non 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 Là bas là bas Je fais des zigzags avec mon volant gros Ça va taper Ça tape pas Voilà Je suis bien là Je suis pas bien du tout Genre Et bah voilà Ah bah parfait J'ai réussi Parfait Impeccable Non mais sérieux les gars C'est galérin Je suis vraiment mauvais Je suis vraiment mauvais Bon bah voilà les gars C'est fait Je fais partie de l'élite Disons le Bon bah les gars Tout de même J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Si c'est le cas Bah n'oubliez pas De mettre votre petit pouce bleu Merci infiniment Vraiment d'être de plus en plus nombreux A me suivre Ça me fait trop plaisir Et on se retrouve tout de suite Avec le camion des abonnés C'était Mkolo Plein de bisous Ciao tout le monde Et c'est parti pour le camion des abonnés C'est celui de Swafig Que nous sommes en train de voir Et comme je l'avais dit Dans la dernière vidéo En fait c'était celui là Dont je parlais Un Ford Donc évidemment Rajouter avec les modes Un Ford F-Max 500 chevaux 4163 km au compteur Il est neuf Comme il le dit Il est tout neuf Il vient de commencer Une carrière sans glitch Donc il est pas fini Mais il est pas moche L'intérieur Et bien il est très sobre Par contre Le volant Ford Est juste trop stylé Voilà j'aime trop le volant Aucun rapport Juste mais trop sympa Donc bah merci pour ce petit partage Et puis les gars Si vous voulez partager votre camion N'hésitez surtout pas Sur Discord Dans le nouveau salon Camion abonné Ou bien sur Twitter Ou bien sur Twitter Par mail Contact Or sur Instagram Il n'y a aucun soucis A ce niveau là Juste vous envoyer Quelques screenshots Pas non plus énormément Genre 5 Et avec une description De vos accessoires Notamment Et du modèle du camion Des bisous Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada